C'est parce que la fille était jolie. Oh, t'es mignonne. On oublie. À tel point que vous en êtes devenu sourd à sa chanson. Pas mal. Serge, vous êtes né il y a 2 avril. Je ne dirai pas quelle année. Moi, je dirais. 28. Alors, on va parler un petit peu du bélier. Donc, vous savez, je crois que ce signe porte à suivre ses impulsions sans trop se soucier finalement des dégâts que ça risque de provoquer. C'est un signe qui... Très juste. C'est un signe qui porte également un manqué de frein, un manqué de retenue. Et je voulais savoir si vous étiez arrivé, bien que le bélier prédispose également à ne pas trop revenir en arrière, à regretter certaines y retenues que vous avez pu avoir. Si, bien sûr, j'ai des regrets. Mais... Ce sont des flashbacks, des regrets. Non, mais je ne parle pas de regrets comme ça. Je parle d'attitudes comme ça que vous avez pu avoir. Par exemple, une attitude... Je ne sais pas, quand vous insultez certaines personnes sur des plateaux de télévision, enfin en direct, quand vous sabotez l'émission d'Eddie Mitchell par exemple. Est-ce que, ensuite de ça, vous vous mordez les doigts d'avoir été aussi retenu aussi... Morder les doigts ? Mais je ne suis pas vraiment trop phage. Je ne regrette rien. Quand je balance, je balance. Selon mes humeurs. Et comment, finalement, parce qu'il faut dire quand même que vous êtes bélier ascendant poisson, ce sont deux signes qui vont dans deux directions tout à fait différentes. Et comment est-ce que l'homme pudique que vous dites être et que vous êtes, comment s'accomode-t-il de l'exhibitionniste que vous êtes également ? Ben, c'est une dualité qui est terrible à assumer, terrible à assumer. J'assume parce que je l'ai voulu ainsi. Je l'ai voulu ainsi, c'est ma... C'était... De par ma volonté. Parlons un petit peu du fait que le bélier n'aime pas beaucoup les contraintes, les disciplines, et plutôt la personne, attention, du premier jet. Et je vais vous demander si on pouvait imputer à cela le fait que vous y preniez toujours au dernier moment pour écrire. Je ne peux écrire que dans le stress. Je ne sais pas si c'est un signe... Moi, je pense que c'est un signe bénéfique, bélier. Poisson, je ne connais pas de poisson. Le fait de revenir beaucoup sur les choses, c'est quelque chose qui est difficile. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas en arrière. Oui, non, non, mais je veux dire, pour le travail d'écriture, quand vous avez travaillé, par exemple, pour Vanessa Paradis, je vous ai entendu vous plaindre beaucoup du fait qu'on vous renvoyait vos textes à la figure sous prétexte que ce n'était pas assez bien. Donc, on vous a obligé à revenir, à améliorer vos premiers jets, justement. C'était un calmaire. Comme je l'ai dit, Vanessa, c'est un paradis sans fer. Quand je vous ai écrit Comment te dire adieu, il n'y avait pas de roger, et, paf, c'est sorti et c'était un hit. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, par moments, vous êtes beaucoup moins lucide que vous ne prétendez l'être ? Oui. Vous vous en rendez compte. Bon, c'est un bon point. Vous avez raison. Vous avez raison. Eh bien oui, mais c'est... C'est ainsi que j'ai fait mes puits baudistes, dans des moments de lucidité ou des moments d'éthylisme. Mais c'est ainsi. Bien. Vous êtes né à une heure forte de Vénus. Ça veut dire que vous êtes, entre autres, vénusien. Moi, je vous l'annonce. Vous êtes, entre autres, vénusien. Vénus. Et quand on est très marqué par cette planète, quand on est très marqué par cette planète, on s'ennuie quand on n'est pas amoureux. Et je voulais vous demander si vous vous ennuyez en ce moment. Non, je suis devenu très lucide. Et ça, ça ne pardonne pas. C'est un malheur. Je ne sais pas si vous répondez à ma question. Si, mais j'ai assumé mon destin. Aussi cruel soit-il, je l'ai assumé. Et je le savais pertinemment qu'il serait cruel. Qu'il serait très dur. Je l'ai assumé. Il avait des coups de cravage dans la gueule. Je l'ai voulu. Bon, tant mieux pour vous. Non, mais non, mais vous dites que vous l'avez voulu. Moi, je ne vous crois pas que vous dites ça. Je ne crois pas que... Vous avez raison. Je suis un menteur. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas voulu. C'était au-delà de mes forces. Qu'est-ce qui vous fait encore vraiment plaisir, par exemple, à projeter ? Est-ce qu'il y a des choses qui vraiment vous... Réussissent à vous exciter suffisamment encore maintenant ? Des disques de platine. Les miens. Ah oui, ça fait 400 000 blaireaux qu'il y a... Non, pas blaireaux, c'est méchant. Les petits gars, les petites pistes. Et je cartonne et je fais des disques de platine. C'est dans l'instant présent. Ça, ça continue à vous faire vraiment plaisir. À me faire brander, oui. Oui, parce que j'aime mon métier. Et puis, je n'ai pas fini. Et je crèverai avec ça. J'adore la musique. J'adore la prosody. J'adore la langue française. Et qu'est-ce qui fait que vous vous commettez plus ou moins, ou compromettez plus ou moins avec des artistes comme Joël Ursule, par exemple ? Au stade où vous en êtes, au stade où vous en êtes, pourquoi vous... à faire des choses comme ça, qui sont quand même uniquement commerciales et très peu artistiques, c'est-à-dire pas du tout ? Je me remonte. Je touche du blé. C'est pour le blé. Oui, mais à votre stade, vous n'avez plus besoin de blé. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça dans votre bouche. Vous n'en avez plus besoin. Oh, quelque part, vous avez raison. Bien sûr. En fait, qu'est-ce qui vous a décidé dans une chose ? Ce n'est pas seulement le blé. Ça ne doit pas être seulement le blé. Non. Non, je suis con. Ce n'est pas vrai. C'est parce que la fumée était jolie. Oh, tu es mignonne. On oublie. À tel point que vous en êtes devenu sourd à sa chanson. C'est pas mal. Elle déconne, mais c'est pas mal. Bélier, d'accord. Tous vos problèmes ne sont pas résolus. En ce moment, pour vous, ce n'est pas le TGV. Alors, parlez-en à vos amis. Tout ira plus vite. Taureau, vous vous durcissez. Genre Schwarzenegger, carapace 100% béton. Tant pis pour ceux qui vous prenaient pour un punching ball. Il y aura du choc en retour. Non, vous vous durcissez, ce n'est pas ça. Gémeaux, attention à l'impulsivité. Mars est dans votre signe. Et chez vous, ça tourne à la provoque puéril. Alors, pas de crise d'urticaire et évitez le genre tartaguelle à la récré. Cancer, le spleen, le stress, l'ego blessé et le cœur délaissé, ça suffit. Sortez de vos gonds, papillonnez, zébulonnez, fornicoté. Soyez superficiel, c'est bon aussi de temps en temps. Lion, Jupiter dans votre signe, bravo, c'est très bien. Mais vous n'y êtes pour rien. Alors, levez le pied sur l'autosatisfaction et soyez objectif, la grosse tête est limitée à 60. Vierge, sortez des prises de tête où il n'y a rien à gagner qu'un peu d'amour propre et des chevilles un peu plus épaisses. Profitez du 25. C'est too much. Balance, beau temps pour les je m'aime, je m'aime, alors dopez votre narcissisme, ça éloignera les critiques. Je m'aime, je m'aime, ça veut dire quoi ? Scorpion, ouvrez-vous à l'est, au nord, au sud, prenez de nouveaux contacts, jouez les Gorbis, pas les Machiavel, simplement pour le plaisir de vous compromettre. Sagittaire, si vous aimez les compétitions à couteau tiré, vous n'aurez pas à vous plaindre l'efficacité de la batte de baseball de vos adversaires. Côté sentimental, ça sent aussi l'arme blanche. Putain, Dieu ! Capricorne, une bonne semaine pour jouer les amnésiques côté problème du 24 au 26. Question petit divan, psychanalyse perso, vous risquez d'accoucher d'une surprise. Verso, une situation tranchée ? J'ai vu accoucher des rats, mais je n'ai jamais vu accoucher d'une surprise. Ça doit être douloureux, ça. Une espèce de chose. Merde, j'ai perdu mes clés. Non, elles sont là. Verso, une situation tranchée ? Le style Rambo peut vous donner l'avantage, mais au tour de vin, attention, un chaos et il y aurait de l'urgot sur votre orgueil. Bobo. Poisson, vous faites des bulles en eau profonde, loin des agitations stériles. Vous méditez sur le sens de la vie. Êtes-vous sûr de ne pas mélanger délire profond et délit de fuite ? Je vous le demande, Serge, vous qui êtes poisson aussi. délire de fuite ou délit.